Romain qui va nous rejoindre, Romain Quéraval, vous qui êtes le directeur Business France Algérie. Alors vous allez nous faire une petite présentation, vous allez voir très intéressante, très dense, de 15 grosses minutes à peu près, pour nous rappeler un peu quelles sont les grandes dynamiques sectorielles. On y reviendra aussi sur les tables rondes suivantes, notamment pharma, agroalimentaire et la tech, etc. Et puis partenariale, et ça c'est intéressant, dans ce nouveau contexte aujourd'hui de diversification et de substitution des Algériens, comment nous, nous pouvons nous inscrire aussi dans cette trajectoire qui est appelée quand même à perdurer et à grandir. Voilà, merci mon cher Romain, je vous passe la parole, vous allez voir, il a beaucoup de choses à nous dire. Merci, merci beaucoup Arnaud, et écoutez, wassalam alaykoum, merhabiboum, alam wassalam, voilà. Pas mal, pas mal, je suis... Tous les ans ils progressent, tous les ans ils rajoutent une demi-phrase. Je suis ravi de vous accueillir toutes et tous ce matin. C'est la 14ème édition, on le disait, c'est la 14ème édition et la première, depuis en tout cas que j'ai pris mes fonctions en Algérique, nous pouvons organiser en présentiel. Donc c'est pour moi un double honneur de vous avoir ici, toutes et tous ce matin, parce que vraiment, le maintien de ces rencontres Algérie, qui est un événement essentiel dans la promotion, dans l'explication, dans le décryptage de ce qui s'y passe, pour l'ensemble des entrepreneurs français, mais aussi de nos amis entrepreneurs algériens qui sont nos partenaires, c'est un moment essentiel. Et le fait de pouvoir se retrouver, et comme ça, le fait d'avoir pu organiser la 12ème, la 13ème, sans jamais aucune interruption au format digital, ça monte la profondeur de notre amitié et la solidité de notre relation, qui est justement une relation d'amitié entre entrepreneurs français et entrepreneurs algériens. Et j'insiste là-dessus parce que, quels que soient les aléas, en fait, il n'y a jamais eu d'interruption, il n'y a jamais eu de suspension. Et on a toujours été déterminés à organiser ces rencontres Algérie, et de nouveau en hybride et en présentiel ensemble ce matin. Voilà, c'était le premier propos liminaire que je voulais faire. Alors moi, je suis parti en Algérie en septembre 2020, les frontières étaient fermées, le Covid était là. Donc souvent, mes amis, mes partenaires, lorsqu'ils décrivent l'Algérie en quelques mots, ont ce poncif, mais qui est vrai, de dire qu'en Algérie, il faut appliquer les 3 P, la présence, la persévérance et la patience. C'est vrai. Et en même temps, ça fait 20 ans que je fais ce métier de conseil en stratégie de développement international. Est-ce que vous connaissez, vous, des marchés qui sont rapides, faciles d'accès, où vous pouvez tout faire à distance et sans aucune, effectivement, difficulté ? Moi, personnellement, j'ai passé quasiment 17 années dans le Golfe, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Iran. Je ne connais pas, finalement, de marché où cette règle des 3 P ne s'applique pas. En revanche, effectivement, parce que ça tient pour ce marché comme ça tient pour d'autres, il y a des mots forts qui ont été employés ce matin et dans lesquels je m'inscris parfaitement, c'est P pour partenariat. Et partenariat, finalement, c'est le mot certainement le plus important ce matin que chacun devra retenir parce que c'est la nouvelle logique, cette logique partenariale, sur laquelle nous avons conjointement, autorités, mais aussi entreprises, décidé de se projeter. Et la nouvelle histoire, celle que moi j'ai découvert quand j'ai pris mes fonctions en Algérie et après avoir visité dans les différentes wilayas l'écosystème, j'ai été reçu par de nombreux industriels dans les différentes zones et parcs d'activité. On a pu avoir le temps, avec les masques sur le visage, de discuter de leurs ambitions, de leurs investissements courts et des investissements projetés. Cette nouvelle ambition, et c'est celle finalement du partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. Alors, sans paraphraser ceux qui sont intervenus avant moi et ceux qui interviendront après moi, il y a des liquidités en Algérie, de nouveau. Et là aussi, c'est un point important à retenir. Il y a de nouveau des liquidités. Des trésoreries financières reconstituées de certains groupes familiaux, qui ont d'ores et déjà investi et qui projettent d'investir. J'en suis le témoin, j'en ai rencontré un grand nombre, et il y en a de plus en plus dans des domaines très variés. Et on y reviendra tout à l'heure pour parler de la taille du marché. Et il y a aussi les réserves de l'État qui se sont reconstituées, et on en parlait tout à l'heure, à la faveur, évidemment, du rétablissement du prix des hydrocarbures. Ce sont les deux premiers points sur lesquels je souhaitais insister. Ensuite, comme partout ailleurs, à la faveur des crises que, malheureusement, le monde connaît, eh bien, l'Algérie, je dirais, s'est réinterrogée sur ces enjeux de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté numérique. Et tous les pays dans le monde l'ont fait. Et finalement, ce chemin, eh bien, il est fait aussi en Algérie. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on est là pour se dire la vérité. Et on est là aussi factuellement pour apprécier la situation, le réel, parce que nous sommes des entrepreneurs, et voir comment cette situation est susceptible d'évoluer. Alors, en matière de gouvernance économique, les tendances fortes aujourd'hui, les priorités, elles sont claires désormais. Elles se dessinent et elles sont affirmées de façon beaucoup plus franche. On peut les résumer autour de trois mots. Une limitation, effectivement, plus forte des importations, pour faire évoluer le modèle économique, plus ouvert, on l'a dit. Donc, un contrôle douanier renforcé autour de cette logique-là. Une volonté concomitante de diversifier l'écosystème productif, pour essayer de faire davantage par soi-même, de localiser la production. Et puis derrière, une ambition, une ambition à terme qui est d'exporter davantage, pour venir, je dirais aussi, construire ce nouveau modèle. Alors, on ne passe pas d'un modèle qui, pendant des décennies, a été basé sur l'importation quasiment exclusive, à un modèle productif. Ça va prendre plusieurs décennies. Mais en toute logique, c'est désormais ce chemin-là qui est en train d'emprunter l'Algérie. Et donc, quand je parlais de partenariat et de logique partenariale, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce que c'est ce futur-là, en fait, que les uns et les autres, vous allez dessiner ensemble. Maintenant, la réalité, c'est quoi ? C'est quelques graphes que je vous ai mis, qui parlent des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, aujourd'hui, quand on regarde les chaînes de valeur algériennes, il y a deux choses qui ressortent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports de la CNUSED. de fin 2022, qui dit deux choses. Sur le premier graphe que vous voyez à l'écran à gauche, c'est que les chaînes de valeur en Algérie, mais à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, donc ça apparaît en jaune, je suis désolé, c'est un peu petit, ça dit en fait que les chaînes de valeur algériennes sont encore très faiblement intégrées aux chaînes de valeur régionales, globales ou continentales. Seulement 50% des productions et des exportations brutes de l'Algérie sont intégrées dans des chaînes de valeur. Ça nous dit quoi, également ? Ça nous dit que cette intégration dans les chaînes de valeur eh bien c'est à hauteur de 40% dans l'aval. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que les produits qui sont actuellement fabriqués en Algérie sont très peu transformés. Ce sont des biens intermédiaires, échangeables, mais très peu transformés qui rentrent dans l'aval des chaînes de valeur. Donc il va falloir pour l'Algérie produire plus, produire de façon plus diversifiée et remonter en intensité capitalistique et autres dans l'amont des chaînes de valeur. Alors, le graphe central, ce sont les avantages comparatifs révélés et on voit là aussi sur ce graphique qu'aujourd'hui, la production algérienne, elle intervient davantage dans les produits primaires, les produits sur lesquels ils ont des avantages comparatifs historiques qui leur permettent d'être compétitifs face à la demande, enfin au marché global. Donc évidemment, c'est de là qu'il faut partir et l'idée pour l'Algérie, c'est à partir de ces ressources ou de ces forces, de se diversifier et ça fait partie notamment aussi des projets, d'un certain nombre de projets qui ont été programmés. Et puis, en termes de relations commerciales, sur la map monde, on voit quoi ? On voit simplement ce qui a été exprimé en chiffres tout à l'heure, que l'Algérie est principalement orientée en termes d'échange avec l'hémisphère nord et qu'en fonction, pour certains pays, il peut y avoir de la spécialisation en import comme en export. Mais aujourd'hui, l'essentiel des exportations algériennes, vous le savez, c'est quand même vers l'Europe, s'agissant des hydrocarbures et s'agissant ensuite d'un certain nombre de biens et notamment les biens industriels et ceux qui vont participer à ce nouveau dessin en partie industriel, eh bien ce sont des partenaires, en particulier la France, premier partenaire commercial européen, premier investisseur, deuxième partenaire commercial européen, pardon, et la Chine, la Turquie et d'autres compétiteurs. Alors c'est un marché concurrentiel, on l'a dit, il l'était déjà auparavant et il le sera de nouveau dans le futur. Alors autour de ces priorités économiques, des mesures non tarifaires, elles ont été évoquées, ont pu être mises en place pour essayer un peu de renforcer ce contrôle, notamment le fameux document délivré par l'Algex. Donc si aujourd'hui on constate que ces contraintes ou ces restrictions sont en train un peu de s'assouplir conjoncturellement, il est certain que ça ne va pas être aboli. Donc il faut, je dirais, s'adapter et travailler sur ce marché en ayant conscience que désormais, c'est en construisant de nouvelles relations et de nouvelles typologies de partenariats qu'il faudra développer son business. Parallèlement, ça veut dire des positions commerciales aussi, historiques, qui sont progressivement démantelées et ce qui fait qu'il y a des nouveaux acteurs avec lesquels il faut chercher à s'associer et justement réfléchir autour de ces nouvelles typologies d'associations commerciales. Alors, en conclusion, si vous regardez l'attractivité du marché algérien, deux choses, c'est qu'il faut l'analyser à la faveur de la recomposition des chaînes de valeur, telles qu'elles existent, le réel, et de la rentabilité des futurs projets que vous êtes susceptibles d'y développer. C'est un marché qui a beaucoup de potentiel, mais tout le potentiel ne sera pas réalisé. Donc à vous d'analyser, et nous on est là à Business France pour vous accompagner évidemment, et vous aider à benchmarker, à comparer, et savoir si le projet qui est le vôtre peut se réaliser sur ce marché. Sur cette deuxième planche, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données, je m'en excuse, vous l'aurez, vous pourrez la consulter ensuite. Mais de manière résumée, on voit que la production, les exportations repartent à la hausse. Alors, si on passe marché par marché, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, marché environ en 2022, pardon, enfin en 2022, estimé à 4 milliards de dollars, dont 1 milliard importé, sur des produits à l'importation, principalement orientés sur l'ocologie, les biotech, et des produits innovants. Sur tous les développements dans les industries agroalimentaires, autour de l'emballage, on voit qu'il se passe plein de choses. Alors quand je dis qu'il se passe plein de choses, il faut prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé en 2020, en 2021, et là, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2022. L'année 2022, aujourd'hui, s'il faut la caractériser, et moi, je souhaite en témoigner, ça a été une année, surtout, au cours de laquelle on a constaté la reprise réelle des premiers investissements, dans le sens où ce sont des investissements dits de croissance externe, sur fonds propres, pour la plupart d'entre eux. Il y a encore très peu de projets de Greenfield, émanant d'investisseurs d'origine étrangère ou d'origine globale. En revanche, pour les acteurs qui étaient locaux, algéro-algériens, et pour les acteurs globaux implantés historiquement en Algérie, ça y est. Et je vais prendre quelques exemples illustrants pour vous parler de ce momentum. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, puisque j'en parlais à l'instant, il y a des acteurs historiquement présents qui sont en train d'avancer. Il y a quelques jours, on vient d'annoncer la création, l'implantation du groupe Servier. Des acteurs qui n'étaient pas présents ou qui sont présents depuis longtemps, comme le groupe Sanofi, et vous en parlerons tout à l'heure, ont des ambitions fortes. Des groupes locaux, comme Saïdal, ou des partenaires étrangers, ont développé des nouvelles lignes et ont lancé, par exemple, des nouveaux projets. Je pense à CFAO Eurapharma, qui vient d'inaugurer, il y a quelques mois, une nouvelle ligne de granulation pour la fabrication de comprimés effervescents. Et à chaque fois, ce sont des investissements industriels, lignes d'emballage, lignes de fabrication, de plusieurs millions d'euros qui viennent illustrer cette confiance renouvelée des acteurs dans le marché. Ce qui est vrai dans le pharmaceutique est vrai dans d'autres secteurs. Dans le secteur de l'emballage, par exemple, vous avez un groupe global, mais très présent en Afrique, que vous connaissez certainement, le groupe Castel, qui a fait des investissements, qui vient d'en confirmer un récemment, puisqu'il a fait l'acquisition d'une unité de verre qu'il a rachetée au groupe Condor pour de l'embouteillage, pour évidemment ses jus et ses boissons alcoolisées. Dans d'autres domaines, vous avez des investissements aussi qui ont été annoncés. Alors, dans le domaine des équipements comme les équipements pour le BTP, vous avez le groupe Bergera Moineuyer, là aussi implanté depuis de très, très nombreuses années en Algérie, qui vient d'inaugurer une nouvelle unité de rénovation, remise en état et maintenance à Wargla. Là aussi, plusieurs millions d'euros, 6 ou 7, je crois, avec la volonté de pouvoir intégrer localement et d'être désormais un acteur réellement industriel et pas simplement dans l'importation, la vente d'équipements. Dans le domaine automobile, on en parlait tout à l'heure, des cahiers, des charges industrielles qui ont été finalisées en 2022, dont les décrets d'application sont sortis, et donc un renouveau après des importations qui avaient été totalement interrompues en 2017, je vous le rappelle, et à l'aune de l'année 2023, eh bien, des grands industriels globaux comme le groupe Stellantis, alors sous ses différentes marques, Fiat pour commencer, qui ont commencé à installer, à identifier tous les fournisseurs dans le but de démarrer leur ligne de production dans les prochains mois. Et ce n'est pas fini. Là aussi, il y a des nouveaux agréments pour les concessionnaires qui viennent d'être distribués au groupe Jacques, au groupe Opel, au groupe Fiat, et d'autres vont suivre très rapidement, des groupes français, je l'espère, pour asseoir cette nouvelle stratégie. Donc on voit bien, c'est vrai que les choses sont en train de bouger. Et tous ces exemples, ils sont nombreux désormais, illustrent bien la confirmation de cette tendance. Au-delà de ce que je vous disais, il faut aussi voir que les investissements publics reprennent, reprennent de façon certaine, puisque à la faveur d'un budget un peu plus expansionniste, eh bien, il y a de nouveau la volonté de livrer dans des secteurs prioritaires des infrastructures centrales de décennisation d'hôtes-mer, centrales de traitement des eaux polluées, des nouveaux barrages, des annonces faites aussi autour de l'extension et de la rénovation du système ferroviaire, pour desservir des nouveaux projets miniers, là aussi relancés pour diversifier l'aval minier, que ce soit dans les phosphates, que ce soit dans la barite, ou que ce soit dans plein de ressources minières qui existent en Algérie et qui n'étaient pas, je dirais, pleinement exploitées. Donc on voit bien qu'il y a autour de ces chaînes de valeur entre les infrastructures et les projets financés par le secteur public, une volonté véritablement de s'impliquer davantage. Un exemple, j'ai rencontré le PDG de Cossidère il y a deux semaines, nous parlions ensemble du secteur agricole, Cossidère, à la demande de l'État algérien, très très gros acteur du BTP historique, vous le savez, mais aussi très très gros acteur dans le secteur agricole, est en train de développer des milliers et des milliers d'hectares dans les différentes wilayas pour faire de l'élevage, pour faire des céréales, pour faire de l'aquaculture, et croyez-moi, ils avancent et ils avancent vite, avec la volonté évidemment pas de substituer totalement les importations algériennes de céréales et d'autres produits, c'est impossible, factuellement, si on regarde les surfaces agricoles utiles, mais simplement pour essayer de réduire leur dépendance en termes d'importation et de faire davantage localement. C'est cette dynamique-là dans laquelle il faut s'inscrire, c'est cette dynamique-là autour de laquelle il faut essayer de positionner vos équipements, vos matériels, au-delà des aléas qu'on connaît et en ayant conscience des avantages comparatifs de ce marché. Alors, conscient de cette trajectoire, nous, ce qu'on vous propose, et peut-être on peut avancer sur la prochaine planche, et là, je veux remercier nos partenaires qui sont présents aujourd'hui parce que Business France seul, on ne fait pas grand-chose. C'est un peu comme vous en Algérie, si vous y allez seul, ce n'est pas impossible, mais toutefois, si vous avez les bons référents, les bons associés localement, vous irez certainement plus vite et vous commettrez moins d'écueils, moins d'erreurs. Et nous, Business France, on a construit des partenariats avec, évidemment, les membres de notre alliance, Team France Export, donc la Banque publique d'investissement, on en parlait tout à l'heure, les financements mis à disposition des entreprises qui ont des projets ambitieux vers l'étranger, l'INPI, pour s'assurer que, d'un point de vue juridique, vos contrats de main industrielle, vos transferts de technologies éventuels, vos nouvelles associations ou partenariats dans un but productif soient juridiquement sécurisés et localement, nos partenaires référencés, dont aussi les représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie Algéro-Française qui sont avec nous ce matin et que je remercie et qui, tous ensemble, réunis, vont constituer cette chaîne de valeurs pour vous servir. Parce que nous, notre intention, c'est de vous servir afin que nous puissions être le plus impactants possible pour que vos projets aboutissent. On a constitué, on a défini et conçu un programme dit de co-développement qui s'inscrit totalement dans la logique partenariale défendue par les autorités algériennes et françaises ensemble, de bout en bout, qui a vocation à vous accompagner entre 6 et 12 mois en trois grandes étapes pour vous permettre effectivement de mettre le pied à l'étrier, trouver le bon partenaire et pouvoir développer de façon concrète vos projets industriels ou si ce ne sont pas des projets industriels mais des projets purement commerciaux, en tout cas, de pouvoir vraiment, je dirais, vous adosser au meilleur. Alors, ça commence en France, vous bénéficierez de prestations, de coaching, de mentoring, d'un accompagnement personnalisé autour de nos conseils financiers, y compris de certaines banques qui nous rejoindront là-dessus pour vraiment, je dirais, vous aider à vous positionner dans les meilleures conditions. Une fois cette étape franchie et les études de faisabilité, je dirais, ayant révélé le potentiel réalisable pour votre entreprise, nous vous projetterons sur le marché, c'est-à-dire pour aller rencontrer vraiment les partenaires, évaluer les zones où vous êtes susceptible de vous implanter, le foncier industriel, les modalités aussi liées, je dirais, aux coûts éventuels, aux droits de douane, quelles que soient les perspectives commerciales et les sous-jacents sur lesquels vos projets devront s'adosser pour pouvoir se concrétiser. Et enfin, dans la troisième phase, la fameuse phase ancrage dont nous parlions, l'accompagnement réglementaire pour que vous puissiez véritablement identifier la bonne typologie, le bon format, le bon statut juridique sur lequel votre projet pourra se réaliser et tout cela jusqu'à la signature finalement de vos contrats, que ce soit des contrats de distribution, que ce soit des contrats de joint venture avec les partenaires locaux identifiés dans la phase 2 pour signer devant le notaire, pour, avec les cabinets d'avocats, commencer le projet pour de bon et au-delà, pourquoi pas vous accompagner aussi en matière de communication pour faire du bruit autour de votre présence et de votre investissement vers ce marché. C'est important, cette ambition, nous la partageons évidemment, je pense qu'on peut avancer dans les différentes slides si vous voulez bien parce que, voilà, elles avaient pour vocation de vous présenter les différentes phases, la phase identification, la phase 1 au départ de la France pour la préparation de l'amorçage et puis ensuite la projection, merci pour, sur place, et la dernière phase, l'ancrage dont je vous parlais avec l'aide de nos partenaires et notamment la SIAF. Tout ça, pourquoi finalement ? Vraiment pour s'assurer que les liens et le renforcement des relations commerciales et industrielles qui s'inscrivent dans cette recomposition des chaînes de valeur en neutre de pays fassent sens et alimentent, je dirais, le co-développement souhaité. Alors, on est là évidemment pour servir les entreprises françaises, on est là aussi pour servir les entreprises algériennes en un certain sens parce que mon équipe qui est sur place cartographie régulièrement les acteurs de l'écosystème, les rencontres, on discute avec les groupes algériens, familiaux, publics, de leur stratégie de croissance, de leur projet d'investissement qui soit capacitaire, qui soit orienté vers la diversification de leurs activités et donc, on peut le voir sur la prochaine planche, on accueille régulièrement en France des délégations d'hommes et de femmes d'affaires algériens qui nous visitent sur les grands salons. C'est important, on parlait de l'export commence en France, l'export commence en France, il commence en France pour les groupes français qui veulent se projeter vers l'Algérie, il commence aussi en France pour nos amis algériens qui se déplacent en Algérie et qu'on accompagne sur ces grands salons pour les présenter à leurs futurs partenaires. C'était le cas sur le salon global industrie récemment qui a été inauguré par notre ministre de l'industrie Roland Lescure et puis par notre directeur général Laurent Saint-Martin. On a accueilli sur le pavillon algérien, Business France était présent avec les partenaires de la bourse algérienne de sous-traitance et de production, une grosse délégation algérienne pour le compte desquelles on avait organisé un programme de rendez-vous en amont. Donc chaque fois qu'on vous rencontre aussi en Algérie, et là je m'adresse à tous nos amis et partenaires algériens qui nous écoutent aussi en digital, chaque fois qu'on vous rencontre c'est pour mieux définir avec vous vos objectifs, vos priorités pour vous présenter là aussi aux bons interlocuteurs côté français. Et ça, ce qu'on a fait sur le global industrie, on le fait sur tous les grands événements de la place française, dans l'agriculture, le Cival, le SIA, le Space, le Sommet de l'élevage, dans l'industrie toujours, en dehors de global industrie, le salon Polytech, dans les nouvelles technologies à VivaTech et dans la santé ou dans la cosmétique, et bien là aussi sur les plus gros événements de dimension globale. Voilà ce que je voulais vous dire, on est à votre service, mes équipes, enfin une partie des équipes sont là aujourd'hui pour vous écouter dans vos projets, pourquoi pas pour vous on-border sur le fameux programme de co-développement dont je vous parlais, et je dirais pour conclure, vous pouvez vous reporter à notre programme d'action parce que ce que nous faisons en France, nous le faisons aussi en Algérie, au mois de juin, il y aura des rencontres dans le secteur minier, des rencontres de la sous-traitance industrielle organisée conjointement avec nos partenaires locaux qui vous permettront justement d'aller plus loin et de vous positionner sur les fameux projets et investissements structurants que j'évoquais et je l'espère demain pour construire davantage d'exportations et pourquoi pas de coproductions ensemble. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse.